Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire tout un test complet comme j'ai pour habitude de le faire sur la chaîne de l'AlphaWise U30 Pro qui est en fait l'évolution de l'AlphaWise U30 que vous connaissez peut-être déjà puisque j'en avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois, quelques semaines auparavant sur la chaîne. Nous ferons donc dans cette vidéo le déballage complet de l'imprimante, l'assemblage. Nous verrons évidemment la qualité d'impression qu'on peut obtenir avec cette machine. Je vous donnerai un petit peu les points de comparaison avec l'ancienne version, donc la U30 pour que vous puissiez un petit peu voir ce qui a été amélioré sur celle-ci. Et pour finir vous aurez ma conclusion, donc mon avis personnel sur cette machine. Voilà inutile de vous faire une grande introduction, je vous propose de démarrer tout de suite. Comme d'habitude commençons par voir les caractéristiques de l'imprimante. Cette U30 Pro est compatible Windows, Mac et Linux. Il est possible de lancer une impression via le câble USB relié à un ordinateur ou avec une carte micro SD qui est fournie. Le volume d'impression est de 22 sur 22 sur 25 cm de hauteur avec une précision de 100 microns au maximum. Elle dispose d'un grand écran LCD en couleur et tactile avec navigation très intuitive. Elle a un plateau chauffant, un détecteur de fin de filaments amélioré par rapport à la version précédente et la possibilité de reprendre une impression après coupure de courant. Voici donc tout le détail de ce qu'il y avait dans le carton. Je vais m'approcher un petit peu pour vous passer en revue tous les éléments un peu dans le désordre. A commencer par la structure basse de l'imprimante. C'est ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type d'imprimante. On a le plateau ici qu'il faudra visser à l'aide de ces éléments-là directement sur la structure. Accroché à la structure ici, on a la buse. Donc tout l'ensemble de refroidissement et buse avec. Cet élément avec la partie extrusion du filament. A côté, on a le grand écran qui sera en couleur et tactile. Voilà, c'est assez confortable. La prise d'alimentation, le support de bobine, des éléments assemblés avec la courroie, des outils pour le montage, quelques éléments et puis de la visserie. Ici, on aura la carte SD avec son adaptateur, un petit morceau de filament en PLA blanc, la notice évidemment. Et ici, on va retrouver les éléments de la structure supérieure, donc la tige filetée et les profilés en aluminium. Je vais donc pouvoir commencer l'assemblage de l'imprimante et vous montrer comment on fait. La première chose à faire est de visser les profilés aluminium de chaque côté. Faites juste attention, celui de gauche doit avoir deux trous. Pour la suite, nous allons avoir besoin de deux vis et nous allons fixer le profilé en faisant encore une fois attention à la disposition des trous. On peut maintenant insérer la tête d'impression sur le profilé en respectant bien son sens et bloquer le tout avec la petite pièce rouge. On ajoute ensuite cette petite pièce qui permettra de bien tendre la courroie et de l'ajuster. Et avec la courroie, on va pouvoir faire tout le tour de l'axe en passant bien par les poulies. Nous fixerons les extrémités directement sur les petits ergots que l'on trouve sur la tête d'impression. Durant cette étape, je vous conseille de la serrer le plus possible, mais pas d'inquiétude, si vous n'y arrivez pas, de toute façon nous pourrons ajuster sa tension un peu plus tard. Voilà, n'hésitez pas à bien tendre la courroie, c'est elle qui va entre autres vous fournir une bonne qualité d'impression. On peut maintenant insérer tout l'ensemble de l'axe X sur la structure et fermer le haut avec le dernier profilé à alu qu'il reste à l'aide de 4 vis. Et on y installera ensuite le support de bobine par dessus. On soulève l'axe et on le maintient un peu plus haut pour ne pas être gêné et on y installe le moteur qui va gérer la hauteur de la buge. Dessus, on y fixe le coupleur qui permet le maintien de la tige filetée en laissant un petit espace au-dessus du moteur pour éviter les frottements. Et pour finir cette étape, on insère la tige filetée jusqu'au coupleur et on sert les vis pour la maintenir. Sur le côté, on y place le capteur de fin de course, c'est un élément qu'il faudra ajuster sur la hauteur un petit peu plus tard lorsque vous ferez le réglage du plateau. En parlant du plateau, je remarque que le mien n'est pas du tout stable, si c'est votre cas aussi, il faudra simplement faire tourner les écrous excentriques que vous trouverez en dessous. Il faut que le plateau soit bien stable et qu'il glisse bien sur le profilé et une fois que c'est fait, nous pouvons y installer la partie métallique par dessus. Je vous conseille de serrer les molettes du plateau à la moitié et de baisser la buse jusqu'à ce qu'elles touchent le plateau et d'ajuster la fin de course en fonction de ça, ce sera plus facile pour effectuer votre réglage un peu plus tard. Voilà, c'est presque terminé, on place l'écran et on s'occupe du câblage. Il sera facile de vous repérer grâce aux petites étiquettes jaunes que vous trouverez sur chacun d'eux. On n'oublie pas d'insérer le tube PTFE et surtout vérifiez bien que le curseur d'alimentation soit bien positionné pour vous. Et nous pouvons brancher l'imprimante et l'allumer. La toute première chose à faire est de régler la hauteur du plateau à l'aide d'une feuille. Je ne vais pas vous expliquer cette étape en détail puisque je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, que je vous invite d'ailleurs à aller voir puisqu'elle reprend tout ce que vous devez savoir lorsque vous débutez. Je vous y explique donc tout un tas de choses dont le réglage que je suis en train de faire. Vous retrouverez cette vidéo dans la description ou dans le petit i en haut à droite de votre écran. C'est maintenant le moment de mettre du filament, on le coupe en biseau pour qu'il soit plus facile à insérer. Je vous conseille d'ailleurs d'acheter au moins une bobine de filament pour l'avoir à la réception de l'imprimante, étant donné que l'échantillon fourni ne vous permettra pas grand chose. Juste avant d'imprimer quelque chose, nous allons nous rendre dans le menu afin de faire chauffer la buse et le plateau. Avec l'assistant, on pourra extruder un petit peu de filament pour nettoyer la buse. Il faut savoir que les imprimantes sont toujours testées dans les usines, ce qui fait que vous avez encore un petit peu de filament à l'intérieur. Il faudra donc purger jusqu'à voir la nouvelle couleur. Voilà, on peut insérer la carte SD et la parcourir. Sélectionnez le fichier qui vous inspire le plus et démarrez l'impression. Comme je vous l'explique dans ma vidéo du guide pour débutants, je vous conseillerais toujours d'imprimer un fichier qui est fourni sur la carte SD, de manière à vérifier que votre imprimante est bien montée, bien câblée, et écarter les mauvais paramétrages que vous pouvez éventuellement faire lorsque vous préparez une impression. Comme vous avez pu le voir, l'impression s'est bien déroulée, on a maintenant la confirmation que l'imprimante est bien assemblée. J'imprime donc maintenant mes propres fichiers. Voilà, les impressions sont terminées. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. La qualité d'impression est très très bonne. Il faut savoir que je prépare toutes mes impressions avec Simplify 3D et j'utilise simplement le profil de l'Under 3 qui a exactement les mêmes caractéristiques que cette imprimante. Un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai un comparatif d'impression entre la U30, la U30 Pro ainsi que l'Under 3. Pour ceux qui veulent, sachez que vous retrouverez dans la description les liens vers tous les modèles 3D ainsi que les filaments utilisés dans cette vidéo. Comme je vous le disais en début de vidéo, vous avez la possibilité avec la U30 Pro de reprendre vos impressions lorsque vous n'avez plus de filaments dans votre bobine, ce qui est vraiment très pratique. Avant de pouvoir tester ces imprimantes avec cette fonctionnalité, je n'osais pas forcément finir mes bobines, c'est-à-dire que quand vous avez une bobine avec très peu de filaments dedans et que vous voulez lancer une impression, vous ne savez pas trop si ce sera suffisant pour ce que vous avez à imprimer et du coup, dans le doute, vous ne finissez pas vos bobines et vous avez comme ça des bobines à moitié terminées. Donc évidemment, c'est dommage de ne pas pouvoir terminer ces bobines. Je vais donc vous montrer un petit peu comment ça se passe avec cette machine puisque vous allez voir, on a une amélioration par rapport à la U30. La fonctionnalité est bien mieux gérée qu'avant. Donc comme d'habitude, je vais simplement lancer une impression test. Après quelques temps, je vais couper le filament. Comme vous pouvez le voir, elle va se stopper d'elle-même et on va avoir la buse qui va se mettre dans le coin supérieur gauche de la machine. On va donc avoir le temps d'enlever le bout de filament restant pour le remplacer par une autre bobine et une fois que c'est fait, on peut relancer l'impression. Donc la différence avec la version précédente, c'est que lorsqu'elle détecte la fin de filament, le plateau ainsi que la buse vont rester bien chauds, ce qui va permettre à l'impression de ne pas se décoller puisque vous savez peut-être que lorsque le plateau refroidit, l'impression va se décoller d'elle-même ou en tout cas presque et lorsque vous allez relancer la machine, il se peut que l'impression ne soit plus sur le plateau et donc même si vous détectez la fin de filament, vous ne pourrez pas relancer votre impression. Le fait que la buse reste chaude en attendant que vous changez de filament n'est pas quelque chose d'indispensable. Ça va simplement vous faire gagner un petit peu de temps puisque quand vous allez arriver pour changer le filament, vous n'allez pas devoir attendre que la buse revienne à 200 degrés pour pouvoir enlever le bout de filament qui est à l'intérieur pour le remplacer avec une nouvelle bobine. Passons maintenant à la reprise d'impression après coupure de courant. Je vais vous faire encore une petite démonstration. Donc comme tout à l'heure, j'ai lancé une impression. Après quelques temps, j'ai simplement éteint l'imprimante pour voir comment ça pouvait aller. Je l'ai rallumé quelques secondes plus tard et comme vous pouvez le voir sur l'écran, on me propose de reprendre l'impression là où ça en était. Évidemment, j'accepte et après quelques secondes, on peut voir qu'elle reprend l'impression là où ça en était. Voilà, c'est une fonctionnalité qui pour moi n'est pas aussi importante que la détection de fin de filament puisque bon, en règle générale, on n'a pas des coupures de courant si fréquemment. Mais voilà, ça peut vous sauver quand même une impression et on est content de l'avoir quand même. Je vais maintenant vous donner mon avis et le petit comparatif par rapport à la version précédente, donc la U30 et on verra par la suite du coup, s'il vaut mieux partir sur celle-ci ou sur la version précédente qui est un petit peu moins chère. Commençons donc par le début, c'est-à-dire le montage. Il vous prendra environ 45 minutes à une heure selon votre rapidité, tout ça, tout ça. La notice est en français pour une fois, c'est une grande première pour moi et j'apprécie énormément l'effort qu'ils ont fait. Il n'y a que d'une double page pour monter l'imprimante, c'est très bien expliqué et finalement, le montage est agréable. Un autre point positif pour moi, c'est la taille de l'écran qui a clairement été améliorée par rapport à la version précédente. La navigation est très intuitive, très pratique. On a des petits assistants à l'intérieur qui nous permettent de faciliter un petit peu le réglage du plateau. Donc voilà, pour moi, sur l'U30 Pro, on a quelque chose de bien meilleur par rapport à l'U30 qui était déjà très bien et par contre, bien bien meilleur que l'Under 3 qui a un petit système un peu vieillot à l'intérieur. Parlons maintenant de la qualité d'impression puisque c'est finalement le point le plus important qu'on peut demander à une imprimante 3D et je peux vous dire que par rapport à la U30, ça n'a rien à voir. On a quelque chose de nettement amélioré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré lors du test de la U30 que j'avais installé des TL Smoothers. Ce sont en fait des modules qu'on va rajouter sur la carte mère et qui va permettre de lisser les moteurs de déplacement et qui aura pour effet d'améliorer la qualité d'impression générale. Ce qui veut dire que sur la U30, on avait une qualité d'impression native qui était correcte, mais il fallait rajouter des modules qu'on achetait à part, qu'on fallait installer. Ce n'était pas compliqué à installer, mais il fallait le faire pour avoir une qualité qui n'est encore pas à la hauteur de ce qu'elle permet elle nativement. Donc voilà, ils ont fait un véritable effort là-dessus. Elle n'a plus du tout la qualité d'impression à envier de l'Under 3. Celle-ci est vraiment équivalente à l'Under 3. Donc voilà, je ne peux que valider aussi la qualité d'impression de cette machine. Le fait qu'ils aient apporté ces améliorations a pour conséquence que l'imprimante est bien plus silencieuse qu'avant. On n'entend quasiment plus les déplacements des moteurs, de la buse, etc. Tout ce que vous allez entendre, c'est finalement les ventilateurs qui font encore un petit peu de bruit, mais c'est beaucoup moins agaçant si vous êtes dans la même pièce que le déplacement des moteurs qui font vraiment un bruit strident. Je vous en parlais précédemment, on a la reprise d'impression après coupure de courant et la détection de fin de filament qui en plus a été améliorée par rapport à la version précédente. Donc voilà, c'est encore une fois deux caractéristiques qui sont très importantes pour moi, d'autant plus sur une imprimante de ce tarif-là. Autre point qui a été amélioré, c'est le port micro SD sur la U30. Le port se trouvait à l'arrière de la machine, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous deviez lancer une impression via la carte SD, il fallait tâtonner à l'arrière pour essayer de rentrer la carte SD dans le port. Donc c'était vraiment pas pratique. Encore une fois, ils ont écouté les utilisateurs et ils ont placé le port sur le côté gauche de la machine, ici. Donc on voit le port et c'est beaucoup plus facile de lancer une impression via la carte SD. Une autre amélioration par rapport à la version précédente, c'est que le logiciel est basé sur Marlin. Il est totalement open source, contrairement à l'U30 classique. Donc si vous êtes bidouilleur et que vous avez envie d'améliorer le logiciel, vous avez accès, vous pouvez changer tout ce que vous voulez et apporter les améliorations dont vous avez besoin. Comme vous pouvez le voir, c'est une imprimante très compacte. On n'a pas le boîtier d'alimentation et de contrôle qui se trouve à côté. Tout se trouve en dessous. On a même le support de bobine au-dessus de l'imprimante. Donc voilà, c'est quelque chose de très pratique si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous. Généralement, vous êtes nombreux à me demander quelle place ça prend sur un bureau. Celle-ci vous demandera environ 50 cm de profondeur et 50 cm de largeur pour pouvoir vous en servir. Bref, ça fait beaucoup de points positifs. Je vous avoue que je n'ai pas énormément de points négatifs sur cette machine. Ils ont vraiment écouté les utilisateurs pour apporter une version vraiment améliorée par rapport à la U30 qui était déjà très très bien. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on a très peu d'accessoires comme vous avez pu le voir. C'est que le filament, on a un tout petit échantillon. bon ben voilà, vous aurez de quoi imprimer un truc minuscule mais pas grand chose. Nous n'avons pas non plus la pince pour couper le filament en biseau pour pouvoir l'insérer plus facilement ou encore la spatule qui permet de décoller les impressions. Et franchement, sur un revêtement comme ça en bulletin, sans spatule, vous n'y arriverez pas. D'ailleurs, si vous vous lancez dans l'impression et que vous cherchez des accessoires pour améliorer un petit peu votre utilisation, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps mais qui est toujours valable. Je vous mets donc cette vidéo ici dans le petit i en haut à droite de votre écran ainsi que dans la description où vous retrouverez absolument tous mes indispensables à l'utilisation de l'impression 3D. Du coup, mis à part le manque d'accessoires, je n'ai pas grand chose à reprocher à cette imprimante 3D. Donc si vous cherchez quelque chose de compact, facile à utiliser, facile à monter avec les petites options de détection de fin de filament et reprise d'impression après coupure de courant, n'hésitez pas et partez sur celle-ci. C'est donc celle-ci que je vous conseille par rapport à la U30 classique. Les améliorations apportées ont clairement un intérêt et vaut clairement aussi la différence de prix entre les deux. Comme je le fais souvent lors de mes têtes, je vous ai négocié un petit code promo pour cette imprimante. Donc si vous voulez partir sur celle-ci, vous retrouverez le lien dans la description avec le code promo qui va avec. Attention, c'est très limité. Je crois que c'est pour les 20 premiers acheteurs uniquement. Donc ça va partir très très vite. Donc n'hésitez pas à en profiter et si par la suite j'arrive à vous obtenir d'autres codes promo ou si je trouve d'autres codes promo, je vous le remplacerai dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder même si vous regardez cette vidéo deux mois après la publication. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions ou un avis sur cette imprimante, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Laissez-moi un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'aide pour la chaîne et ça ne vous coûte pas grand-chose. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant ici sur le rond et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada